C'est ce qui s'appelle dans le métier le syndrome du fils d'eux. Quand quoi que vous fassiez, à vos débuts en tout cas, on vous ramène inlassablement à la carrière ou au regard d'une mère ou d'un père. Est-ce que vos parents ont vu la pièce pour l'instant ? Bien sûr. Papa a dit quoi ? Je vais commencer par ma mère, elle est encore blême. De peur ? De peur pour moi. C'est vrai ? Oui. Mais je crois que ça lui a beaucoup plu et ça a beaucoup plu à mon papa. Et Gérard vous a dit continue mon fils ? Il vous encourage à faire soutien ? En tout cas il n'a pas honte, déjà. C'est très bien. Et est-ce qu'il est de ceux qui disent mon fils ne fais pas ce métier parce que ce n'est pas un métier évident ? Ou au contraire il vous dit fais ce qui te plaît ? Il ne me dit rien. Si ce n'est pas bien, il me dit que ce n'est pas bien. Si c'est bien, il me dit que c'est bien. Aujourd'hui l'angoisse du pistonnet a disparu et c'est l'inverse Gérard ? C'est le père de. Vous vivez le syndrome du père d'eux. Surtout dans le théâtre parce qu'Arthur est très implanté dans le théâtre. Il s'occupe de trois théâtres avec ses amis et donc c'est lui qui nous guide un peu dans le théâtre. Et vous appréciez ça ? Oui, c'est assez agréable. C'est vrai que l'avantage là, c'est qu'il n'y a plus de syndrome de fils d'eux puisqu'il a fait ses preuves. Et donc il y a une légitimité et on est à égalité. Puis il fallait trouver quelqu'un pour jouer mon fils. Je pense que c'était le mieux placé. Votre père vous disait vraiment rien à l'époque là ? C'est la vérité ce que vous disiez ? Oui, parce qu'il y avait une pudeur. Il y a une place toujours un peu à trouver. C'est-à-dire que s'il me fait travailler, c'est compliqué parce que je pistonne. S'il ne me fait pas travailler, même lui il ne le fait pas travailler. Non mais c'est un peu compliqué. Alors ce n'est pas compliqué dans l'absolu parce qu'on est né dans ce métier, donc on connaît aussi un peu ce métier, etc. Mais il n'y avait pas de conseils. Je me souviens quand mon père est venu voir les premiers spectacles que je faisais, on jouait au guichet Montparnasse, il y avait 16 personnes dans la salle. Et chaque parent des autres était là, c'est extraordinaire, tu as vu mon fils, ma fille, ils sont géniales. Ils disaient alors c'est bien, mais alors l'entrée là, tu devrais prendre trois secondes. Et c'est vrai qu'on n'était pas dans l'admiration, la fanatitude absolue. Oui, il y avait le regard du professionnel. Oui, il y avait l'inquiétude. Je dis toujours, mes parents étaient très inquiets quand j'avais voulu faire ce métier parce qu'ils ne connaissaient pas le métier. Moi, j'étais inquiet parce que je le connaissais. Donc c'est vrai qu'il y a des pièges, c'est un peu difficile. Mais j'ai très vite, moi je l'ai fait faire des bricoles dans des films, j'ai tout de suite senti qu'il était fait pour ça, ça m'a rassuré. Mais il y a des moments où il était, quand il est venu faire une scène dans Les Bronzés 3, ou qui était la meilleure scène du film, il était quand même devant Thierry, Josiane, Michel, Christian. C'est vrai ça ? Marianne, c'était assez... Trouillomètre à zéro. Je ne suis pas du tout traqueux, je suis plutôt même déconneur. Et là, il y avait un truc un peu... La table avait cette taille-là, il y avait vraiment tout le splendide. Et en plus, c'est vis-à-vis du père. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu papa. Bon, c'est un peu impressionnant, mais bon, voilà. Mais on se dit, si je me viande, ça va être très compliqué. Mais vous êtes mettant en scène aussi, Arthur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui donnez des conseils à l'acteur Gérard Juniot qui est face à vous sur scène ? Non, on ne se donne pas de conseils. Si, si, il y a des petits trucs. On se dit, tiens, hier, il y a un effet qui marche souvent. Peut-être que c'était le jour où vous étiez là. Il y a eu un effet qui n'est pas passé. On se fait regarder. Et puis après, on a essayé d'analyser l'un et l'autre. Puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a toussé au moment. C'est quand même très fragile, le théâtre. Il suffit qu'on ne dise pas assez fort un truc, qu'on n'ait pas l'énergie. Et donc, c'est vrai qu'on parle toujours. On dit, tiens, hier, il y a un truc qui n'a pas marché. Si tu faisais ci, tu faisais ça, mais lui, il ne m'en donne plus. Mais c'est ça qui est bien avec le théâtre. C'est qu'à chaque représentation, on essaye d'optimiser et d'être un petit peu meilleur, d'avoir l'effet un peu plus drôle, que les gens soient un peu plus émus. Et c'est ça qui est formidable. C'est à chaque fois de pousser les curseurs. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir un grand maître en scène qui s'appelle la Disse Lachela. Excellent. Il a serré, l'autre, il ne fait pas non plus n'importe quoi. Et ce n'est pas à moi de lui dire. Parce qu'il est souvent... Enfin bon. Oui, oui, c'est ça. On a deux écoles. Je suis un peu de l'école de l'improvisation et l'école du... Son grand truc, c'est de faire des citations. Quand il y a quelqu'un dans la salle, s'il y a un chien dans la pièce, il peut l'appeler Babette. Ça l'amuse beaucoup de faire des... Et ça, ça vous exaspère ? Un peu. Et du coup, vous faites quoi ? Non, non, il ne le fait plus. Je ne le fais pas. J'appelle la Disse Lachela. Et ce n'est pas moi. L'intérêt de jouer avec son fils ou avec son père, c'est qu'on se connaît par cœur. L'inconvénient, c'est qu'on connaît encore mieux les défauts que les qualités, bien évidemment. Il mange comme un cochon. Non. Moi, je fais très bien. Attention, la parole à l'acquisition, puis à la défense. Donc, Arthur mange comme un cochon. Réponse ? Toute mon enfance, avoir mon père être très fier à la fin du repas, dire, regarde, je ne me suis pas tâché. Cut une seconde après, il fait, eh, merde. Et ce geste, dans tous les restaurants, de la serviette, dans l'eau, au camion. Je peux avoir un verre d'eau, vous avez soif ou fuleux. Non, c'est pour ma chemise. Et à frotter, enfin, eh, merde. Mais il y a une chose terrible, la frisée. Ah oui, qu'il s'agit ? Vous la mangez comme ça, vous faites ça ? Ah non, mais attention, paf ! Là ! C'est vrai que la frisée est traître. C'était quoi, ça ? C'était en décembre, mais on ne sait même plus à quelle occasion vous avez invité. Arthur, avant de vous lancer dans cette pièce, est-ce que vous vous êtes demandé est-ce que je suis capable de passer trois ou quatre mois avec mon père tous les jours ? Ah bah oui, ça a même été la grande question. Mais pour moi aussi. Non, mais qui est fait pour passer trois mois tous les jours avec ses parents étant adultes, je veux dire. Et donc, forcément, c'était... Oui, parce qu'on avait eu un confinement un peu confié. Donc là, c'était une manière de... Et surtout, le théâtre, c'est-à-dire que le théâtre, ça peut être absolument formidable si tout se passe bien, parce qu'on est sur un nuage, on est au paradis, mais si les gens n'aiment pas le spectacle, si ça ne marche pas, on traverse une épreuve et... Et la traverser avec son père, sur le paletot. Et certains acteurs d'un certain âge ont moins de patience que vous. Non, pas du tout. Mais en fait, il fallait être sûr que la pièce soit bonne. J'ai quel âge ? J'ai l'âge du rôle. Et donc, notre grande chance, en fait, c'est qu'on a fait ce spectacle pour une captation pendant le confinement. Enfin, pas le confinement, c'est le deuxième confinement. Et donc, on a créé la pièce. Donc, on a juste fait le travail et on l'a joué trois fois. Donc, il n'y avait pas cette crainte de se dire, est-ce que ça va être long de passer du temps ensemble ? On a joué le spectacle trois fois et on s'est dit, ah, il se passe un truc, la pièce est vraiment chouette. On était très heureux de le faire. Et donc, après, on a pris la décision, un an après, de reprendre le spectacle. 100 fois qu'on juge. Et donc, on était hyper heureux. Et du coup, comme ça marche tellement bien et les gens sont tellement heureux et que ça nous rend aussi très heureux, on va faire une petite tournée. de janvier 2024 à avril 2024. Vous ne perdez pas le Nord, Gérard. Vous aviez peur que je ne le dise pas. La confiance règne. Ça marche assez. Ça marche très bien. C'est bientôt complet. Jusqu'au 15 avril au Théâtre Édouard VII.